Bonjour à tous. Céline Papin, adjointe déléguée aux coopérations territoriales européennes et internationales. Je vous souhaite la bienvenue cet après-midi au nom de la mairie de Bordeaux pour cet après-midi d'études consacrées à nos partenaires des réseaux de l'UNESCO et aux villes qui ont bien voulu et pu également venir témoigner de leurs expériences pour l'aménagement de leurs boulevards. Alors évidemment, c'est une édition un petit peu particulière avec le contexte sanitaire qui malheureusement limite les jauges et les modalités d'interaction sur cette journée et cette semaine d'échange. Mais nul doute que les travaux seront fructueux. Alors je tiens tout d'abord à remercier Madame Yoti Osagraar, à qui je vais bientôt laisser la parole ensuite depuis le siège de l'UNESCO à Paris, si j'ai bien compris. Merci également à M. Jean-François Lagneau, président d'ICOMOS France, M. François Terrasson du ministère de la Culture et à Mme Chloé Campo de l'Association des biens français du patrimoine mondial. Donc merci à vous d'être ici à Bordeaux aujourd'hui. Alors effectivement, l'accompagnement de nos partenaires est essentiel pour pouvoir nous aider à penser l'aménagement et les évolutions de notre tissu urbain au regard de notre site inscrit au patrimoine depuis 2007. Et c'est tout l'intérêt justement de ces réseaux du patrimoine mondial. C'est de faciliter, valoriser les échanges, puisque nous avons des problématiques communes. Et donc, c'est ce cadre d'échange entre plusieurs villes que nous avons déjà d'ailleurs initié à travers plusieurs travaux, même si ça fait effectivement peu de temps, par exemple, que j'ai pris mes fonctions. J'ai déjà pu mesurer l'engagement de nos équipes techniques dans l'administration pour multiplier ces échanges de bonnes pratiques, ces échanges d'expériences sur toutes ces questions. Et donc, je citerai par exemple notamment le travail de réflexion qui a lieu au sein de l'ICOMOS, d'ICOMOS France, avec le maire de Cracovie, qui préside le conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial et dont, d'ailleurs, il y a un travail de communication qui s'est renforcé ces derniers mois et ces dernières années. Donc, le patrimoine est effectivement un thème d'échange au niveau international que nous souhaitons continuer à privilégier au fil des années qui vont arriver, puisque c'est d'ailleurs une cible des objectifs de développement durable. Et Bordeaux, comme je l'ai dit, a déjà entamé un travail de réflexion avec notamment des villes jumelles qui partagent elles aussi des sites importants de patrimoine. Je citerai par exemple Lima, Riga ou encore Saint-Pétersbourg. Donc, nous avons vraiment cette envie, ce désir de prolonger, de poursuivre ces échanges et également de les approfondir. Nous avons aussi un travail, je tiens à le souligner, un travail assez intéressant qui a été développé avec Casablanca et qui participe, je crois, à cette journée. Enfin, c'est une journée qui s'inscrit dans le projet Atlas World Heritage, piloté par la ville de Porto, dans le cadre d'un programme Interrail, espace atlantique avec les villes de Saint-Jacques-de-Compostelle, Florence et Édimbourg. Et c'est donc une première pour Bordeaux d'organiser une semaine des sites du patrimoine mondial. Et c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit ici, d'accueillir ce temps d'échange. Donc, je vous souhaite une belle année, une belle année, excusez-moi, une belle année également. Mais une belle après-midi d'échange que j'espère fructueux autour de cette question de l'aménagement des boulevards. Et puis, je remercie à nouveau les organisateurs, mais également les participants à cette journée. Merci, merci beaucoup. Sans plus attendre, si la visio est prête, nous allons laisser la parole à Mme Jety-Ozagra, directrice adjointe du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci. Bonjour. Chère Céline Papin, adjointe au maire de la Ville de Bordeaux, cher Jean-François Lagneau, président des Comos France, cher François Thérisson, charge de mission pour le bâtiment mondial au ministère de la Culture et de la Communication, chère Chéline Papin, déléguée générale de l'Association des biens français du patrimoine mondial, chers tous qui nous suivez depuis chez vous par visioconférence. Je tiens tout à bord à féliciter Porto qui organise pour la première fois une semaine de site du patrimoine mondial dans le cadre du projet Atlas World Heritage qui encourage depuis 2017 Porto, Métropole et de la Ville de Porto, aux côtés des villes de Florence, Saint-Jacques-de-Compostelle, Edinburgh et Porto, en vue de renforcer le lien et l'échange entre les sites du patrimoine mondial dans le but d'un développement durable. C'est avec grand plaisir que je vous rejoins aux sessions d'après-midi de cette journée d'études intitulée Boulevard d'ici et d'hier, qui a déjà été riche en échange des idées cette matinée avec des discussions portant sur la histoire des boulevards, des boulevards de Bordeaux d'hier à aujourd'hui et le futur du projet d'aménagement des grands boulevards dont la consultation est ouverte au public. Les boulevards de Bordeaux forment la limite du Porte de la Lune. La Porte de la Lune a été inscrite et reconnue sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme un grand site urbain vivant. Le centre historique de cette ville potuaire située dans le sud-ouest de la France représente un ensemble urbain et architecturel exceptionnel. Cette distinction oblige à la sauvegarde et la mise en valeur du site. En 2011, l'UNESCO a placé le patrimoine au cours de la gestion urbain en notant le rédacteur recommandation concernant le paysage abat historique qui présentait pour la première fois les villes comme un ensemble formé d'une multitude de dimensions historiques et culturelles, matérielles et immatérielles. Dans le même temps, l'organisation a plaidé pour la mise en œuvre des stratégies de gestion intégrée permettant à la fois la protection de ces multiples dimensions et le développement durable. L'inscription de Bordeaux « Portes de la Lune » précède la recommandation de 2011, mais l'approche de la conservation et du développement durable adoptée par Bordeaux s'inscrit dans la logique de l'approche des paysages abat historiques, en intégrant les besoins contemporains d'une ville vivante, transport par exemple, avec la conservation de la ville historique. Le projet A1 Bordeaux 2030, grand plan d'urbanisme, s'inscrit également dans ce cadre. Nous encourageons les efforts des Bordeaux à mettre en place une méthode d'urbanisme négociée avec la participation dans la conception d'un projet A1 Bordeaux de l'ensemble des acteurs potentiellement concernés. L'importance de cette stratégie a également été invoquée par la ville de Bordeaux lors de sa participation au dialogue en ligne avec les questionnaires des sites, une des activités menées par le programme des villes du patrimoine mondial, du centre du patrimoine mondial. Le récent développement à Bordeaux de Bordeaux donne des bons exemples de management à Bordeaux et paysagers. Le projet Aménagement paysager des quais Rives-Rouge de la Raronde, des 2000 à 2009, a rendu aux habitants le Bordeaux du fleuve, anciennement un site industriel. Par ailleurs, nous pouvons souligner le projet de la charte de paysage qui est un plan ambitieux et conforme à l'approche de l'UAL. Il relie fermement la ville historique avec son cadre naturel et son contexte humain. Aujourd'hui, il est question de le management futur des grands boulevards. Les boulevards marquent la limite du site du patrimoine mondial. Une partie importante de son identité, c'est ici que la ville moderne et la ville historique se convergent. La promotion chez la communauté locale de la connaissance, de l'appréciation et de la jouissance du site est primordiale. C'est pourquoi il est important de compter sur la communauté pour le remanagement de ses atouts. Les boulevards peuvent être un lieu de rencontre ou une frontière, l'occasion de définir une relation en gêne et centrer sur l'œil humain entre les zones historiques et la ville au sens large. Les espaces publics extérieurs sont particulièrement importants maintenant. Suite à la crise liée au COVID-19, il faut prendre les rues et ses habitants, ses habitants en particulier les routes historiques qui n'étaient pas nécessairement conçues pour un trafic dense. L'identité historique de la ville doit être significative avant tout pour ses habitants et ensuite pour les touristes. Félicitations pour cet événement historique pour avoir lancé un débat au sujet de cette initiative de futur développement des boulevards et d'avoir permis à la communauté aussi de décider de sortir sa ville. Nous sommes à l'UNESCO prêts à vous soutenir dans cet effort. Nous vous invitons également à consulter la méthodologie disponible sur notre site qui fournit des conseils utiles sur le remanagement des zones historiques tout en maintenant l'authenticité et l'intégrité du site. Nous espérons que cette semaine des sites du patrimoine mondial contribuera à renforcer les liens et les échanges entre les sites du patrimoine mondial dans la perspective d'un développement durable et dans l'objectif de réformuler un plan de gestion durable sur la base d'une méthodologie partagée. Enfin, le programme des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO a récemment lancé plusieurs initiatives pour soutenir les villes du patrimoine mondial telles que la lettre d'information que j'ai eu avant ou encore l'initiative Dialogue en ligne avec le gestionnaire du site. Nous vous invitons vivement à continuer à prendre part à nos activités pour échanger sur les préoccupations et expériences communes. Vous pouvez consulter notre site pour le centre du patrimoine mondial pour les villes du patrimoine mondial. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci.